Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Martin avec vous encore une fois cette semaine. Un plaisir de retrouver les fidèles, les nouveaux initiés, tous ceux qui partagent nos vidéos et notre contenu sur leurs différents réseaux sociaux. Merci encore une fois d'aider à soutenir l'éveil collectif, particulièrement au niveau de l'économie, alors qu'on sait très bien que c'est un sujet relativement tabou dans plusieurs cultures. Bien sûr, les gens aiment mieux entendre parler des vedettes d'Hollywood que de parler de portefeuille et de gestion de patrimoine, alors qu'en ce qui me concerne, à mes yeux, c'est quand même relativement important de bien préparer son futur, n'est-ce pas? Donc encore une fois cette semaine, un survol des nouvelles pertinentes. Il y en a plusieurs. Ma difficulté ici n'est pas de trouver du contenu de qualité, mais d'éditer en vidéo tout ça alors que ce n'est pas ma force. Et comme plusieurs le savent déjà, eh bien, notre chaîne YouTube, c'est comme un biscuit Oreo. On garde toujours la crème pour la fin. Donc, restez des notes. On partage les nouvelles de la semaine. À tout de suite. Vous valorisez la qualité de nos vidéos? Eh bien, aimez et partagez celles-ci sur vos réseaux sociaux et ainsi offrir une occasion d'éveil à tous ceux qui vous suivent. Si vous désirez avoir une longueur d'avance pour profiter des changements économiques et avoir accès à des opportunités uniques, eh bien, joignez nos centaines d'abonnés au service proactif. Pour vous assurer de ne manquer aucune de nos vidéos publiques et autres offres exclusives, eh bien, abonnez-vous à notre infolette gratuite, le tout sur emeut.com. Il est d'une évidence absolue que l'Internet a joué un rôle dominant dans la vie d'une grande majorité d'entre nous. Avant l'arrivée de celui-ci, j'avais la conviction profonde que tout ce que j'entendais à la radio, tout ce que je voyais à la télé, surtout du côté des informations qui étaient partagées, eh bien, c'était la vérité absolue. Au-delà du fait que l'Internet nous a permis d'avoir accès à des informations extraordinaires sur différents sujets tels que l'économie, la science, la philosophie, eh bien, en arrière de tout ça, l'Internet aussi nous a permis de prendre conscience des monopoles qui contrôlaient à l'époque les médias réguliers, qu'ils soient télévisés ou radiophoniques. Avec la venue des monopoles au niveau de l'Internet tels que Google, Facebook et autres, eh bien, vous comprenez que nous voyons aujourd'hui le même niveau de prostitution, le même niveau de corruption dans l'information partagée sur les réseaux sociaux. Il est intéressant de voir aujourd'hui, à un an et plus des élections américaines de 2020, de voir le gouvernement, par son département de la justice américaine, s'intéresser au contrôle de l'auditoire et au contrôle du contenu de la part des monopoles en place, alors qu'une quantité importante de lanceurs d'alerte de ces dites entreprises se sont présentés publiquement pour dénoncer les procédures et les algorithmes qui avaient été développés par ces entreprises-là dans le but de manipuler l'information. Maintenant, toujours du côté des États-Unis, Eh bien, cette semaine, à nouveau, le plafond de la dette qui a été relevé pour une période de deux ans, négocié entre les républicains de Donald Trump et le Parti démocrate. Chose certaine, nous sommes actuellement à plus de 22 trillions de dettes du côté des États-Unis. L'accumulation de dettes actuelles est d'environ de 2 à 2,5 trillions de dollars par année. Alors, vous comprenez que dans la période des 12 prochains mois, nous atteindrons 25 trillions de dettes du côté des États-Unis. Bien entendu, s'il n'y a pas d'augmentation des revenus ou de baisse des dépenses, à 25 trillions de dettes, une dévaluation du dollar américain est à prévoir, tout simplement pour pouvoir maintenir les remboursements potentiels des intérêts de la dette. Il faut comprendre aussi que si les États-Unis atteignent 30 trillions de dettes, eh bien, les revenus couvriront uniquement le remboursement des intérêts de la dette. Du côté de quelques nouvelles en rafale, eh bien, cette semaine, le Fonds monétaire international a confirmé ses prévisions concernant un ralentissement de l'économie au niveau global. La JP Morgan qui a fait parvenir un document relativement chaud à ses différents investisseurs concernant la perte des privilèges du dollar américain sur le marché mondial. Donc, la possibilité d'avoir le dollar américain être de moins en moins utilisé entre les différentes économies, entre les différents pays pour les échanges commerciaux. La Banque centrale européenne qui est ouverte à l'idée d'acheter des actions d'entreprises pour stimuler artificiellement l'économie européenne qui souffre d'une croissance, et ce depuis plusieurs mois déjà. Eh bien, quel est le secteur économique qui est choisi pour la Banque centrale européenne, côté investissement? Le secteur technologique. Du côté des différents marchés financiers, il est pertinent de constater que lorsqu'on regarde les performances au niveau des marchés financiers des 20 pays les plus importants économiquement, ce qu'on appelle le G20, il y a uniquement les Américains qui sont au sommet de leur système financier, alors que les 19 autres pays sont en territoire négatif depuis les sommets précédents. Et ça a été calculé depuis la crise financière de 2008. Donc, il est intéressant de constater le mouvement des capitaux, alors que plusieurs investisseurs ont retiré leurs capitaux des économies des 19 autres pays pour injecter des capitaux du côté du marché américain. Et quel est le secteur d'activité, encore une fois, qui est déterminant du côté de l'économie américaine en ce moment? Le secteur technologique. Vous comprendrez maintenant pourquoi chez Emert nous mettons tant d'emphase sur l'importance de s'éduquer, non seulement financièrement, mais de découvrir le secteur technologique, alors qu'il y a encore énormément de potentiel à venir. Beaucoup d'entreprises se développent actuellement et énormément de capitaux vont poursuivre leur déplacement vers ce secteur économique important pour les années à venir. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. partager l'information avec les gens que vous aimez. On se revoit pour la vidéo de la semaine prochaine. À bientôt, tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501